Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Le ministre d'Etat, Pierre D'Artoux, a pris ses fonctions le 1er septembre 2020, il y a presque 6 mois, en pleine crise sanitaire. Vous allez pouvoir écouter dans une poignée de secondes son entretien sur le bilan de son premier semestre en principauté, avec de nombreux dossiers sur sa feuille de route, dont évidemment le virus qui touche la planète entière. Elle est arrivée la semaine dernière. Elle n'est pas passée inaperçue dans le port Hercule avec ses formes futuristes. La nouvelle navette qui reliera Monaco au nouveau port monégasque situé à Vintimille. Ce sera pour nous l'occasion dans ce journal de vous faire découvrir cette navette et l'évolution des travaux. Et enfin, nous vous présenterons le prochain tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Il se déroulera les 19 et 20 juin. L'événement a été présenté aujourd'hui au Yacht Club, en présence du couple princier et de grands noms du monde de l'Ovalie. Mais avant cela, je vous l'ai dit, nous vous retrouvons, Patricia Navarro, pour un entretien en longueur avec le ministre d'Etat. – Pierre D'Artoux, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir répondu à notre invitation à l'aube de cette nouvelle année. Et alors que cela fera bientôt six mois que vous êtes entré en fonction, des premiers mois sur fond de crise sanitaire internationale qui perdurent, que retiendrez-vous de cette entrée en matière ? – C'est une entrée en matière qui est à la fois passionnante et difficile, et ça je m'y attendais. Elle est particulièrement difficile, je le reconnais, puisque la crise sanitaire nous frappe à nouveau, dans des conditions qui sont assez fortes, importantes. Et c'est vrai que c'est la chose qui aujourd'hui nous importe le plus, c'est la chose à laquelle nous pensons le plus. – Quelle est la philosophie qui a guidé l'action du gouvernement et qui la guide encore aujourd'hui dans la gestion de ce dossier de la crise Covid-19 ? – Cette philosophie, c'est celle qu'a exprimé à plusieurs reprises le souverain, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre la nécessaire protection sanitaire de la population et puis aussi la préservation des activités économiques. parce qu'on sent bien que laisser tomber l'économie, laisser les entreprises s'affaiblir, laisser les personnes sans emploi, comporte des risques extrêmement importants. Et donc il faut toujours tenir cet équilibre. Nous en sommes aujourd'hui arrivés à une situation où c'est vrai, comme je l'ai déjà indiqué, il faut peut-être un peu plus insister sur la protection sanitaire parce que nous sommes dans une situation qui est difficile, voire grave. – Est-ce que le spectre du confinement, que certains redoutent, fait partie des scénarii de travail ? – Le confinement, c'est l'étape ultime. Nous n'en sommes pas là, ce n'est pas ce que souhaite le souverain, ce n'est pas ce que souhaite la population. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais il en sera question si ce que nous mettons en œuvre ne réussit pas. C'est-à-dire qu'il faut bien que tout le monde soit conscient de la responsabilité que chacun d'entre nous porte. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous protégions, mais il faut aussi que nous protégeons les autres. Et il faut que nous ayons dans notre vie quotidienne des comportements responsables. – Parmi ces comportements, il y a l'issue dont tout le monde parle, la possible issue de crise, c'est la vaccination. Je sais que vous vous êtes fait vacciner devant les caméras, contre la grippe, puis contre la Covid-19. Il est aujourd'hui indispensable d'inciter la population à se faire vacciner et d'être rassurant à ce sujet ? – Oui, oui, sans aucune nuance. – Et d'ailleurs, je crois que le message est bien compris, puisqu'à l'heure actuelle, il y a presque 64 à 65% de la population monégasque résidente de plus de 75 ans qui a été vaccinée. Et que le taux de 50% est quasiment atteint pour les personnes qui sont entre 65 et 75 ans. Donc le message passe bien. Il y a eu, c'est vrai, comme ailleurs, comme dans d'autres pays, notamment comme en France, il y a eu des inquiétudes. Mais je crois qu'aujourd'hui, elles sont dissipées, parce que tout le monde a bien conscience que le vaccin, c'est la meilleure solution. – Et dans l'opinion publique, l'inquiétude, les courbes se sont inversées. C'est-à-dire que la population qui était réfractaire, aujourd'hui, redoute une pénurie de vaccins. Est-ce que vous pouvez être là aussi rassurant ? – Alors, là-dessus, c'est incontestablement le sujet le plus difficile pour nous, en matière de vaccination. Parce que nous avons un système qui est très performant. Le centre de vaccination qui est installé au Grimaldi Forum est très efficace, très bien organisé. Et il répond, je pense, très bien aux attentes de la population. Et personnellement, je n'ai eu que des remarques très positives à ce sujet. En revanche, c'est vrai qu'il y a une question liée à la ressource en vaccin. Parce que Monaco est dans la même situation que l'ensemble de l'Europe. Nous sommes liés à l'Europe et à la France par des accords. Et donc, l'approvisionnement de vaccins passe par ce canal. Et donc, l'Europe est en tension en ce qui concerne les vaccins. Et nous aussi, nous le sommes. Cela dit, l'orientation fixée par le souverain est très claire. Il faut qu'on fasse tout, bien sûr, pour ne pas être dans une situation de pénurie. Vous ne l'avez pas caché en fin de semaine dernière. Les courbes étaient inquiétantes. Il semble désormais qu'il y ait un fléchissement. Vous nous le confirmez, un fléchissement plutôt positif. Alors, hier soir, il y avait un fléchissement positif. Et avant-hier, dimanche. Mais deux jours ne suffisent pas pour dire si l'évolution devient favorable ou pas. Nous avons eu une mauvaise surprise. Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, nous avions constaté que les cas se stabilisaient. Le nombre de cas était stable. Et nous pensions que les choses étaient en train d'évoluer favorablement. Et puis, malheureusement, nous avons eu la semaine dernière des journées, notamment le mardi dernier, il y a une semaine, avec des chiffres très élevés. Et cela, à nouveau, nous a conduit à être très vigilants. Face à la persistance de cette crise, est-ce que les finances de l'État vont pouvoir supporter l'effort de crise ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler et on peut envisager une relance, une véritable relance dans ces conditions et en cette période ? Je pense que, d'abord, du fait de la politique qui a été menée en principauté, l'économie de Monaco est globalement moins affaiblie que dans d'autres endroits. Je dis bien globalement, parce qu'il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, comme le secteur de l'événementiel. Certaines parties de la principauté, comme le Rocher, souffrent beaucoup. Donc nous devons faire très attention à cela. Mais globalement, l'économie a moins souffert qu'ailleurs. Le plan de relance commence à porter des effets, notamment pour les commerces, avec l'opération Carlo, qui a permis d'injecter des sommes importantes en fin d'année pour les fonctionnaires, pour que ceux-ci puissent acheter des cadeaux. Et donc, c'est beaucoup d'argent, près de 5 millions d'euros, qui ont été injectés. Et nous voyons bien aussi que les autres actions, notamment celles en faveur du développement durable, l'économie d'énergie, les vélos électriques, les travaux à domicile pour lesquels les aides sont importantes, tout cela se met en œuvre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant tenir dans la durée. Et il faut aussi penser aux grands événements qui vont se tenir et qui sont indispensables à l'économie de la principauté. Pour en revenir à votre question, qui est essentielle, puisque Monaco a une tradition de bonne gestion de ses finances publiques. C'est vrai que l'année 2020, cette tradition n'a pas pu être préservée, puisque nous étions dans une situation très difficile. Alors cela dit, le budget rectificatif du mois d'avril dernier a été voté avec plus de 500 millions d'euros de déficit. Et je pense que nous finirons l'année avec un déficit d'environ 110 millions d'euros. Donc ce qui est beaucoup moins que prévu, grâce aux efforts qui ont été menés en économie, grâce aux bonnes rentrées fiscales. Pour cette année 2021, le budget a été voté également en déficit, un peu plus de 100 millions d'euros. Nous espérons bien sûr faire mieux en fin d'année. – Vous avez évoqué les axes de relance. Il y a le numérique notamment, qui a connu un fort développement justement au service de cette crise, avec par exemple le télétravail. C'est un axe aussi de relance au service de l'économie ? – Alors non seulement c'est un axe de relance, mais c'est plus que cela. C'est un axe de développement structurel de la principauté. On est dans le développement durable, dans tous les sens du terme. Et le fait que la principauté soit assez en avance, il y a la 5G, il y a le fait aussi que beaucoup de salariés disposent aujourd'hui d'outils informatiques leur permettant de travailler à distance. Dans l'administration, il y a un an, c'était 25% qui étaient équipés. Maintenant, aujourd'hui, c'est près de 60%. Donc des efforts considérables sont faits, à la fois pour travailler dans de bonnes conditions et à la fois pour bien résister à cette pandémie. – Alors la gestion de la crise, bien évidemment, conditionne beaucoup de choses. Mais quels sont les autres dossiers prioritaires en ce début d'année sur la table du gouvernement ? – Or bien, c'est de façon générale, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les actions structurelles qui doivent porter des effets à moyen et à long terme pour garantir l'attractivité de la principauté. Il y a un modèle économique qui a été mis à mal, c'est vrai, par la pandémie. On ne peut pas rester dans une des situations trop figées. Il faut chaque fois se remettre en cause et s'adapter. Et donc il y a deux pistes essentielles, bien évidemment. L'une qui correspond à une priorité ancienne, voulue avant tout par le prince, qui est le développement durable, la lutte contre la pollution, la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences, avec tout ce qui est entrepris en matière énergétique, notamment, qui doit nous conduire aussi dans une perspective de plusieurs années, naturellement, à avoir en matière de mobilité des efforts très importants menés en matière d'électrification, par exemple au niveau des véhicules ou des transports en commun. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous l'avez dit, c'est le numérique. Parce qu'aujourd'hui, une société, un territoire attractif doivent être très performants dans ce domaine. Je pense qu'ici, on est bien partis. Et on est bien partis aussi parce qu'on travaille très en amont. Il y a deux mois, nous avons inauguré le Collège numérique à Monaco. Et on voit bien qu'on est très en avance dans ce domaine-là. Et faire que les nouvelles générations soient le plus à l'aise possible dans ce domaine est un facteur de développement et d'attractivité très important pour le moyen terme. Pierre D'Artoux, vous le savez également, il y a un dossier prioritaire majeur aux yeux des monégasques, c'est le logement. Alors, il y a aujourd'hui de très nombreux chantiers engagés dans plusieurs quartiers de Monaco. Là aussi, il y a, comme pour la crise, un savant équilibre. à ménager entre l'intérêt, la qualité de vie de la population monégasque et le nécessaire développement économique du pays. J'avoue que c'est un des sujets que j'ai découvert à mon arrivée. Pour moi, il y avait une nécessité d'une priorité en faveur du logement, ça c'est clair, parce qu'il est tout à fait normal que les monégasques puissent vivre dans cette principauté, les enfants du pays aussi, dans des conditions satisfaisantes, alors que l'on sait que les prix du foncier, le coût du logement, sont ici très élevés. Donc, c'est une priorité absolue. Cette année, d'ailleurs, dans notre budget, on va avoir un effort très important qui sera mené, puisqu'on va augmenter les crédits de 68 millions d'euros en la matière, pour la construction de logements. Alors, ce que j'ai découvert, c'est effectivement la nécessité d'avoir un équilibre avec la gêne qui peut être occasionnée par les travaux. C'est vrai qu'il est inévitable que des travaux, des constructions de logements, conduisent à des gènes, à des perturbations pour la vie quotidienne des monégasques. Cela dit, je trouve quand même qu'on a fait des progrès. Cela a été reconnu, d'ailleurs, par le Conseil national. Il faut qu'on fasse preuve d'innovation, d'esprit inventif, pour adoucir le plus possible les maux qui peuvent être causés au voisinage quand un chantier sort de terre. – À titre plus personnel, Pierre D'Artoux, qu'avez-vous appris de Monaco en six mois ? Alors, je sais que vous êtes un homme de terrain lors de vos sorties professionnelles, mais également le week-end, il n'est pas rare de vous croiser au marché de la Condamine ou parfois même sur le bateau bus. Qu'avez-vous appris de Monaco ? – Alors, le bateau bus, c'est un plaisir que je prends chaque week-end, ou le samedi ou le dimanche. J'aime traverser le port pour voir les bateaux. Et ça, c'est un plaisir que je me fais avant de me rendre plutôt du côté de Montecarles pour faire d'autres courses, sans citer de marques, mais en général pour acheter des livres. Alors, c'est vrai que je pense que l'on ne... C'est ce que j'ai appris dans mon métier préfectoral. On ne travaille bien dans un territoire que si on y vit bien. Et si on y vit bien, c'est parce qu'il faut s'y adapter. Il faut comprendre les gens qui y vivent. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ça a toujours été ma méthode. Et je dois dire que nous prenons, parce que là, je parle en mon nom, mais aussi au nom de toute ma famille, mon épouse, mes enfants. Nous prenons beaucoup de plaisir à vivre ici. – Quel accueil vous a été réservé ? – Je trouve que j'ai eu un bon accueil, tout au moins au départ. Là, maintenant, ça s'est un peu calmé, mais pas à cause des gens, mais à cause du Covid, bien évidemment, puisque la vie sociale est quand même bien moins importante, elle est très réduite. Ce qui ne m'empêche pas de voir beaucoup de gens dans les réunions. Mais c'est vrai que, malheureusement, je dis bien malheureusement, la convivialité est moindre que dans une période normale. – Une dernière question. Nous avons évoqué en propos liminaire la crise sanitaire. Nous terminerons par la crise sanitaire. Vous êtes ministre d'État français au service de l'État monégasque. Est-ce une position délicate ou au contraire, est-ce un atout à l'heure où les relations de voisinage se sont quelque peu crispées ? – Écoutez, je serais tenté, mais je ne m'en voulais pas de vous faire la réponse la plus facile. C'est les deux choses à la fois. C'est vrai que c'est une position délicate, je ne vous le cache pas. – Vous comprenez l'inquiétude des monégasques avec la question des 30 kilomètres au-delà desquels il faut se tester nécessaire. – Je comprends cela, le gouvernement français aussi a ses exigences, ses objectifs qui sont importants. Je suis très vigilant sur ces sujets. Je pense que, bien évidemment, l'intérêt des deux pays est de coopérer étroitement. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Monaco ne peut pas vivre sans la France. Mais, attention, je ne dis pas que la France entière ne peut pas vivre sans Monaco. mais Monaco, c'est 45 000 emplois qui sont tenus par des Français non résidents. Je le disais très régulièrement quand j'étais préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la zone d'emploi de cette région où le taux de chômage est le plus bas, c'est la zone d'emploi de Menton. C'est les chiffres de l'an dernier, mais c'est encore valable, je pense, aujourd'hui. Et cela, c'est parce que Monaco est là. – Pierre Dartout, merci de vous être livré à cet exercice d'entretien bilan d'étape après presque six mois passés à la tête du gouvernement. Merci. – Merci. – Merci Patricia pour cet entretien que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. On passe au premier point sur l'actualité de la principauté avec vous, Christinda. Cette année, un carême à Monaco, version 2.0. – Oui, Fabien, des frères dominicains de la province de Toulouse seront présents en principauté à partir du 21 février, tous les dimanches de carême et ce, jusqu'à dimanche de Pâques. Un frère prêchera lors des messes à la cathédrale et sa prédication sera mise en ligne dès le lendemain sur les différents médias du diocèse. Par ailleurs, à partir du mercredi décembre, soit le 17 février, dans une vidéo en ligne, tous les jours, le frère dominicain de la semaine offrira une méditation sur les textes liturgiques. – Nous vous en avons déjà parlé sur cette antenne. Vous allez nous rappeler ce qu'est Monaco Boost, Christinda. – Eh bien, Fabien, il s'agit d'une pépinière d'entreprise. Lieux privilégiés de rencontres professionnelles, le Monaco Boost donnera une nouvelle impulsion à la création et au développement d'entreprises à Monaco. Véritable tremplin pour les activités récentes et celles qui existent depuis moins de cinq ans, il accueillera en priorité les entreprises nouvellement créées par des entrepreneurs monégasques. Pour ce faire, un espace de 1 200 m2, doté de bureaux privatifs, d'espaces partagés et de salles de réunion pour favoriser la mise en réseau et les échanges collaboratifs entre les occupants. Par ailleurs, des ateliers thématiques ou des événements professionnels liés au monde de l'entreprise seront ponctuellement organisés. Alors sachez que les 32 bureaux privatifs et une partie des bureaux installés en open space sont proposés par le biais d'un appel à candidature publié au Journal de Monaco le 29 janvier dernier. Les candidats ont un mois pour y répondre. L'école supérieure d'art plastique s'adapte aux nouvelles contraintes. Oui, le pavillon Bozio propose cette année sa traditionnelle journée portes ouvertes mais cette année, conditions obligent sous format virtuel. Samedi de 10h à 18h, vous pourrez donc vous connecter directement sur le site de l'école www.pavillonbozio.com et profiter du programme préparé pour l'occasion. Film de présentation de l'établissement, focus sur les différents enseignements que ce soit la scénographie d'exposition, la scénographie de spectacles et d'arts vivants, les ateliers de recherche et de création en céramique ou encore le studio cinéma et autres. Une rencontre en direct avec les équipes pédagogiques et administratives ainsi que les étudiants via des espaces de discussion sera également possible. Et puis si vous vous posez encore des questions sur la pandémie, sachez que toutes les réponses vous sont données sur un site internet. Oui, je vous rappelle que vous pouvez vous connecter sur le site www.covid19.mc où vous pourrez retrouver sur ce site toutes les informations disponibles sur les mesures prises en principauté pour limiter la propagation du virus, les recommandations pour votre santé et votre vie quotidienne. Merci. Vous l'avez peut-être vu arriver la semaine dernière dans le port Hercule, la nouvelle navette Monaco One. Elle permettra de rallier la principauté au nouveau port monégasque de Vintimille. L'occasion de faire un point sur cet important projet. Alexandra Pagny, on vous retrouve justement tout proche de ce nouveau vaisseau aux lignes particulières. Oui, elle promet de faire le trajet port de Monaco, port de Vintimille, en une dizaine de minutes seulement. Je vous propose d'aller découvrir cette navette de plus près. Avec ses allures futuristes, elle est profilée pour effectuer en une dizaine de minutes la liaison entre le port Hercule de Monaco et le port de Caladelle Forté à Vintimille. La navette, on l'a essayée en mer la semaine dernière, elle dépasse les 50 nœuds en pointe de vitesse. En vitesse de croisière, on va tranquillement à 40 nœuds, ce qui fait un trajet de 10 minutes pour aller à Vintimille. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à la forme de la coque, ces 40 nœuds peuvent être atteints aussi avec une mer assez formée. Donc même avec du mauvais temps, on peut garder les 10 minutes. À son bord, 12 passagers pourront être transportés. 1,2 million d'euros ont été déboursés pour cette navette de fabrication française et qui a déjà fait ses preuves sur le lac Léman. On s'était toujours penché sur comment pouvoir joindre les ports de Monaco avec le port de Vintimille de la façon la plus rapidement possible. Donc on a fait pas mal de recherches. On savait qu'il y avait bien sûr la possibilité d'aller par la route. On sait que ça prend 20, 25 minutes pour aller au port de Vintimille. Mais on voulait avoir aussi un moyen un peu plus rapide et qui ne soit pas tributaire de trafic, bouchons, etc. Donc après plusieurs mois de recherche, nous avons trouvé un chantier qui construit ce genre de navettes qui, à l'origine, ont été construites pour relier la terre ferme avec les plateformes pétrolières. Donc pour faire beaucoup de milles avec une très grande vitesse et avec une consommation limitée de carburant. Il est important de rappeler que la navette sera en fonction uniquement pour les clients des ports et non commercialisée pour le grand public. Si la situation sanitaire le permet, elle sera inaugurée le 8 mars pour pouvoir effectuer ses premières rotations dès le printemps. L'achat du port de Cala del Forte Vintimille répond à un souhait de désengorgement des deux ports monégasques. Chaque année, les demandes d'amarrage affluent. Il était important de trouver une solution. Elle a été trouvée à une quinzaine de kilomètres du rocher. Le concept, il est simple. Make it easy for our customers to do business with us. Favoriser l'attractivité de la principauté en proposant un troisième port monégasque, si j'ose dire, hors les murs. L'idée sera de bénéficier d'un apport à la fois qualitatif et quantitatif en termes de places puisque nous aurons au total, je crois, 170 places nouvelles qui seront proposées mais également plusieurs dizaines pour des unités de plus de 35 mètres. Et c'était surtout pour ces grandes unités que nous rencontrions avec les ports de Monaco, le port Hercule et le port de Fontvieille, les plus grosses difficultés de développement. Un port pour répondre à des besoins croissants et étendre la capacité d'accueil des deux structures monégasques. C'était l'avantage de choisir le lieu de Cala del Forte en cours de construction et qui a donc pu être façonné selon les besoins. Cette opportunité du port de Vintimi était vraiment parfaite puisque c'était un port qui était en début de concession. La concession est une longue concession pour 80 ans. Donc très rare. Et comme le port n'était pas terminé, on aurait pu le terminer et le façonner à notre façon et pour nos besoins. Le premier bateau à s'être amarré dans le nouveau port était symboliquement le mythique voilier du yacht club de Monaco, Twiga, le 15 octobre dernier, la partie maritime étant terminée. Les travaux, si on n'avait pas eu la crise du Covid, auraient déjà été bel et bien terminés. L'année dernière, malgré la crise, nous avons pu garder le chantier ouvert, mais bien sûr avec des capacités limitées et surtout des capacités d'approvisionnement de matières premières très limitées. Donc ça nous a mis six à sept mois en retard. Malheureusement, la crise continuant, on pensait pouvoir être prêt pour la fin de 2020, début 2021. Et là, j'espère que si tout va bien, on devrait être prêt pour le mois de mai de cette année. Cala del Forte sera un véritable port de tourisme avec des animations et 36 commerces y seront installés. Un point positif pour les relations italo-monégasques. Sur le plan politique, c'est aussi le témoignage d'une belle collaboration avec la ville de Vintimille et la Principauté et Vintimille entretiennent des liens depuis de nombreuses décennies, voire plus. Et puis, bien sûr, c'est un plus pour Vintimille, pour cette ville qui attendait ce nouveau poumon pour son développement. La navette va rester encore à quai quelques jours, le temps de terminer les formalités administratives. Puis elle fera un tour du côté de Vintimille pour les derniers réglages en mer. Et nous, j'espère qu'on pourra très prochainement la tester en navigation. À Monaco, accueillera les 19 et 20 juin prochains le tournoi de qualification olympique rugby à 7. L'événement a été présenté aujourd'hui au Yacht Club en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni étaient sur place pour vous. Un enchaînement de passes de prestige. Le ballon transmis par la princesse Charlène à son époux, le prince Albert II. Puis à Mathieu Bastaro, international, trois victoires en Coupe d'Europe et un bouclier de Brennus à son actif. Ambassadeur de la présentation officielle du tournoi de qualification olympique féminin et masculin pour les JO de Tokyo 2021. Le tout suivi de très près par un autre rugbyman, Simon Shaw. Les dates ont été fixées au 19 et 20 juin. Le rendez-vous réunira à Monaco 24 équipes venues du monde entier. France-Irlande, Argentine, Brésil, pour ne citer que quelques exemples. C'est beaucoup de partage, de la convivialité. C'est beaucoup d'amusement, beaucoup de fun. Le rugby à 7, c'est un sport très spectaculaire. Vraiment spectaculaire, qui plaît énormément aux gens et qui attire beaucoup les gens. Par contre, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Moi, j'en ai fait dans ma jeunesse. Il faut beaucoup de sérieux pour se préparer, mais aussi garder un peu de folie et de décalage pour y jouer. À l'issue de cette phase de repêchage côté masculin, le vainqueur de la finale décrochera sa place pour Tokyo. Les deux équipes finalistes féminines seront, elles, qualifiées. Ça montre encore l'évolution qu'il peut y avoir dans le sport et même dans la société. Qu'elle ait une place à part entière et même à égalité avec les hommes sur ce tournoi-là, c'est juste très bien. C'est juste très bien pour le rugby et pour la société en général. Oui, je pense que c'est bien que le rugby voyage et ne reste pas toujours dans les mêmes endroits. Le fait d'être à Monaco, c'est aussi une preuve d'ouverture. Le Monaco 7th Tournament est organisé par la Fédération monégasque de rugby, présidé depuis la fin de l'été 2020 par Garrett Whitstock. Et le World Rugby, avec le soutien notamment du gouvernement princier, de la mairie et de la fondation Princesse Charlène, en parallèle d'ailleurs de l'événement, sera proposé le tournoi Sainte-des-Votes. Et prochaine date avant la compétition, le tirage au sort que nous suivrons évidemment. Nous vous retrouvons, Christina Thommel, pour la suite de l'actualité monégasque. Et vous voulez nous parler d'une nouvelle oeuvre pour le CHPG. Oui, dans le cadre du projet Grasse Forever, le tableau de l'artiste brésilien Marcos Marine, ami de la principauté, a été inauguré ce matin par le prince ouvrant au centre hospitalier Princesse Grasse. Ce tableau grand format est un portrait up-heart de la princesse Grasse et a été installé le 22 décembre dernier dans le Hall Tour Maternité du CHPG. La principauté se mobilise pour un retour des grandes nacres sur notre littoral. Oui Fabien, connaissez-vous la grande nacre ? Ce trésor de Méditerranée est le plus grand coquillage de Méditerranée et a fait pendant des décennies la fierté de Monaco, où elle prospérait jadis aux portes de la ville. Alors jusqu'à 600 individus ont même été comptabilisés en 2015 dans la réserve du Larvoto. Mais depuis quelques années, une épidémie sévit sur le pourtour méditerranéen, décimant progressivement toutes les populations de grandes nacres. Une mortalité massive attribue à un parasite, infectant les glandes digestives des grandes nacres et les empêchant de s'alimenter correctement, les amenant donc à mourir de faim. C'est pourquoi les institutions monégasques ont décidé de mettre en place un plan d'action national en développant les collaborations scientifiques et techniques internationales. Dès demain, plusieurs campagnes d'observation pour cibler les jeunes nacres difficiles à repérer débuteront. L'objectif, faire un état des lieux, espérer trouver des individus vivants pour comprendre les facteurs de résistance et pour tenter de reconstituer une population. Une idée de sortie à la bibliothèque Louis Notary. A 18h ce mercredi, l'auteur Jean-Marie Blas de Robles sera à la bibliothèque Louis Notary pour présenter son dernier roman, Ce qui s'y bat nous sommes. L'entrée est gratuite mais sur réservation. Alors pour ce faire, composez le 93, 15, 29, 40. Et si mercredi, l'écrivain pourra échanger avec les lecteurs, Pour ceux qui souhaitent écrire, sachez qu'Eric Laffitte animera un atelier pose-écriture qui aura lieu ce jeudi à 14h au sein même de la bibliothèque Louis Notary. Et avant de vous laisser un point sur les prévisions météo de ce mercredi. Mercredi, le temps qui s'installe est généralement clair. Le ciel se partagera entre nuages et soleil. Du côté du thermomètre, des températures plutôt douces, 13 pour les maximales et 6 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 7h36 et se couchera à 17h52. Mercredi 10 février, nous fêterons les Arnaud. Merci Christinda, on se quitte avec les photos du jour. On se retrouve demain, même heure. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501